Quel roman d'une inconnue de 18 ans, paru en 1954, rencontra et rencontre encore un succès phénoménal ? D'abord parce qu'il est excellent, ensuite parce qu'il associe le mot « tristesse » à un nouveau style de vie. « Bonjour tristesse » de Françoise Sagan, c'est la preuve que l'on peut avoir le talent visionnaire d'une grande romancière quand on sort à peine de l'adolescence. Françoise Sagan avait 18 ans et avec ce livre gagna aussitôt le surnom de « charmant petit monstre ». Curieusement, c'est un tout autre mot que « tristesse » qui revient dans ce premier roman d'une maîtrise stupéfiante. C'est le mot « plaisir ». Cinq personnages se côtoient dans une villa de Saint-Tropez quand ils ne lézardent pas sur la plage voisine. La narratrice s'appelle Cécile, elle a 17 ans, à son côté son père, un homme à femme qui séduit aussi facilement qu'il rompt. Le père et la fille sont très complices, ils partagent le même objectif, vivre à la coule. Mais la jeune Cécile contrôle la volonté ce père séducteur. On peut même dire qu'elle le manipule. Elle sait faire en sorte qu'il ne s'attache jamais afin de ne pas perdre l'ascendant qu'elle exerce sur lui. Avec la jeune maîtresse du moment, futile et mondaine, ça ne risque pas d'arriver. Mais les choses se compliquent lorsque surgit, accidentellement, une ancienne amie de sa mère, Anne, nettement moins stupide que les autres. Anne est aimable, lointaine et son père commence à la regarder avec admiration et désir. La jeune Cécile voit immédiatement le danger et elle met alors sur pied un véritable plan de bataille pour écarter la nouvelle venue. Françoise Sagan campe les profils d'un milieu favorisé. Le père, c'est le prototype de ce qu'on appelle aujourd'hui l'adolescent, incapable de s'attacher. Et la fille est aussi charmante que cynique. Mais avec tout cela, Sagan réussit un roman incroyablement actuel qu'un seul mot résume. Élégance. Bonjour tristesse de Françoise Sagan, c'est à lire en poche chez Pocket. en poche cachette. suivi gå